Bonjour à tous, bonjour à tous et à toutes. On est un peu serré aujourd'hui pour ce café d'Annie Lacroix-Rise. Et avant de lui céder la parole sur son dernier ouvrage, voilà, que vous avez déjà tous acheté, on n'en a pas pris assez, les origines du plan Marshall. Je vais essayer de ne pas le faire tomber, voilà. Bon, petite page de publicité très rapide, tout d'abord pour la revue Étincel que vous pourrez trouver en sortant ou à laquelle vous pourrez vous abonner. Nous avons sorti deux revues au mois de mai et au mois de septembre sur combattre le révisionnisme historique, dans lequel il y a toute une série d'articles. Il nous aurait fallu au moins 15 revues pour combattre le révisionnisme historique, au train où vont les choses. Mais voilà, on a fait deux revues qui sont là-bas avec des articles justement sur la recension qu'avait fait Jean-Claude Leca de cet ouvrage d'un militaire américain, David Glanz, sur la guerre germano-soviétique et sur le pétrole qui aurait soi-disant été vendu par les soviétiques et qui aurait permis justement aux nazis de gagner la guerre. Une panane de Zain, s'il n'y avait pas eu le soviétique, ils n'auraient pas pu. Non, pas du tout. Voilà, pas du tout. Donc il y a toute une série d'articles dans ces deux revues qui vous permettront de faire un petit tour de différentes situations, qu'il s'agisse de la fin en Ukraine, le fameux zéro de mort, le massacre de Katyn ou Robespierre le sanguinaire. Voilà. Donc le prochain numéro d'Étincelle sortira au mois de janvier et portera sur un hommage à Lénine qui est mort le 21 janvier 1924. On n'est pas là pour juste rendre hommage, pleurnicher, etc. C'est comment se poser la question, c'est quoi être léniniste ? Qu'est-ce qu'il y a dans les écrits de Lénine qui font qu'ils sont toujours aussi actuels ? Ah, je profite aussi de cet instant de publicité pour vous dire que si vous voulez être non seulement au courant des luttes mais être un militant infatigable, je vous conseille de lire et relire « Initiative communiste » puisque comme disait Lénine, le rôle d'un journal ne se borne pas à la diffusion des idées, à l'éducation politique et au recrutement d'alliés politiques, il est surtout un organisateur collectif. Donc tous ceux qui veulent s'investir peuvent envoyer des articles pour « Initiative communiste ». Parfois, vous savez, on part d'un article, d'un sujet local pour en faire en réalité un sujet général. Voilà, Annie qui ne trouvait pas de train tout à l'heure pour venir, c'est un sujet local, de métro. Et ça devient un sujet général. Je termine par une petite publicité livresque, parce que c'est bien. Et je vous remercie vivement de venir écouter nos cafés marxistes. D'ailleurs, je vous invite à en faire de la publicité. Mais il est encore mieux de lire. On en apprend davantage dans un bouquin que dans une vidéo. Et c'est pourquoi, même après la vidéo d'Annie La Croix-Rise, je vous conseille de lire donc son dernier ouvrage sur les origines du plan Marshall. La lecture offre un langage plus large, plus précis que l'oral, et vous permet de développer tout un esprit d'analyse, un esprit critique, car on a le temps de réfléchir en lisant. Pierre Bourdieu disait « Il y a un lien entre le temps et la pensée ». Prenez donc le temps de lire. Voilà, je vous recommande donc cet ouvrage, bien évidemment. Je vous recommande le nouveau défi des ministres de Georges Gastaut, édité aux éditions d'Elga. Je vous recommande aussi « Mondialisation capitaliste et projet communiste » du même Georges Gastaut. Voilà, parce que, et il y a beau faire, comme disait Paul Hitzert, « Sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire ». Donc je termine en nous annonçant le prochain café marxiste dont je vous parlais tout à l'heure, avant que le café ne commence. Et qui portera le samedi 18 novembre sur une réflexion franchement communiste sur l'avenir de l'éducation en France, avec Catherine Cazenaf, professeure de philo, et Luc Régastaut, professeure de mathématiques. Bon, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne vous apprends rien en vous disant que l'éducation nationale est en ruine. Et on ne passe pas d'une seule journée sans entendre des réflexions, des déclarations, que dis-je, fracassantes, de changements pour revenir aux fondamentaux, qui ont été détruits d'ailleurs pendant des années par les mêmes politiques, ou par leurs aînés. Ou alors, on va faire des cours d'empathie, une demi-heure par semaine, pour lutter contre le harcèlement scolaire. En même temps, comme dirait Mac Mahon, non, Macron, non, Macron, tout le monde. Je me suis fait le dire. Tu sais, je les confonds. Voilà. Le budget de 2024 supprime 2500 postes d'enseignants. Ça, ça, c'est empathique, ça. On a des classes de 30 élèves dès la classe de 6e. Ça aussi, c'est super empathique. Et quant aux classes professionnelles, elles n'ont même pas de philo. Donc, pour leur enseigner l'empathie, tu repasseras. Quant à mes collègues enseignants, qui ont vu depuis des années, et je parle même pour moi avant d'arriver à la retraite, leur pouvoir d'achat s'effriter, et à qui on propose de se former durant leurs vacances, et de travailler plus pour gagner plus, ça ne peut que développer, évidemment, chez eux un très grand sens de l'empathie. Bref, je voulais terminer en citant une professeure de l'université en philosophie et sciences de l'éducation, Edwige Chirotère, que je vous cite. « Pour éduquer à l'empathie, il faudrait que l'école soit empathique, en étant elle-même vraiment fraternelle, démocratique, égalitaire, et pas en desservant des leçons plus ou moins gna gna, une demi-heure par semaine. L'école républicaine, laïque, gratuite et obligatoire, est une des plus belles institutions du monde, portée par les idéaux de la philosophie des Lumières, et nous devons en être fiers. Mais l'école ne sera empathique que si elle est juste dans un monde juste. Les réformes politiques globales doivent lutter contre la précarité, la misère et l'injustice, car les enfants qui voient leurs parents subir des conditions sociales et économiques indignes, se moqueront bien des leçons de morale et des cours d'empathie, dont ils voient bien qu'ils ne correspondent en rien à la réalité. Voilà, je termine en vous remontrant les ouvrages là-bas. Delga vient de sortir plusieurs ouvrages, un sur la Chine et les États-Unis, guerre imminente, un sur un ouvrage de Castel et Sarcet, avec une préface d'Olivier Matheux, où il est vraiment question de tout ce qui se passe actuellement, et qui se termine par « on doit tout le reprendre, camarade ». Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que je crois qu'il est raisonnable, même quand on n'est pas pétroleuse, réputation qui m'accompagne, je crois qu'il faut dire et redire, dans une période particulièrement difficile, mais on peut quand même continuer à le redire, qu'il faut absolument bannir de l'histoire contemporaine, de l'histoire contemporaine scientifique, les méthodes qui ont triomphé entre les années 1960 et aujourd'hui, avec une vigueur très accentuée à partir des années 80-90, c'est-à-dire la mainmise que l'Institut des études politiques exerce sur la recherche en histoire contemporaine. Je ne sais pas si vous le savez, mais pratiquement toutes les thèses de contemporaine, pratiquement toutes, sinon toutes, quand il s'agit de relations internationales et même d'autres choses, sont soutenues à Sciences Po, qui est vraiment l'Institut qui vous pose. Mais qui conçoit l'histoire, c'est pourquoi d'ailleurs je vous ai indiqué l'ouvrage, l'ouvrage de Roselle, qui plus tard d'ailleurs, quand il a quitté l'Essentiel de la Seine, je le reconnais d'ailleurs, a utilisé les archives. Mais l'ouvrage ne comporte pas une mention d'archives. C'est de la seconde main exclusive, et c'est de la seconde main exclusive qui exclut l'apport scientifique américain qui s'amorçait tout juste en 1960, puisque je profite de l'occasion pour lui rendre hommage, avait été publié en 1959, ce qu'on peut appeler la Bible du révisionnisme, au sens scientifique du terme, tout historien est un révisionniste, c'est-à-dire tout historien est quelqu'un qui révise ce qui a été affirmé jusque-là, soit qui révise, éventuellement d'ailleurs je dirais en l'approuvant, parce que sa propre recherche lui a confirmé la validité des recherches antérieures, soit parce que ses nouvelles recherches l'ont mise en mesure de contester, au contraire, la présentation intervenue jusque-là. Donc, ce grand historien, que personne ou presque ne connaît en France, sauf pour avoir lu la très bonne synthèse d'Yves Durand, de l'historien spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale, Yves Durand, qui en 1984 avait fait une présentation synthétique de la guerre froide qui était fort solide, dont on peut dire qu'elle a fait découvrir en France l'historiographie révisionniste. Il faut vous dire découvrir pas longtemps, parce que nous avons eu une espèce de feu roulant dans l'historiographie française pour dire que les révisionnistes, en plus qu'ils s'inspiraient de la gauche, ça s'appelait même aux États-Unis la nouvelle gauche, New Left, que ces historiens, on pouvait les mettre au panier. Les mettre au panier, ça signifiait ne pas les traduire. Ça explique pourquoi on ne les connaît pas en France. Parce qu'ils ont été interdits de traduction. Et notamment celui qui avait précédé d'un an l'ouvrage dont la couverture circule parmi vous, c'est-à-dire un ouvrage, je vous donne son titre, qui s'appelle « La tragédie de la diplomatie américaine », « The tragedy of American diplomacy », paru en 1959, et qui est une analyse de l'impérialisme, au sens économique du terme, cet impérialisme qui avait une définition tout à fait scientifique, établie grosso modo dans les premières années du XXe siècle, qui réunissait des chercheurs marxistes, des chercheurs anti-marxistes, des instruments idéologiques du capital financier, mais sérieux, qui travaillaient, qui étaient des économistes documentés, de telle sorte que marxistes ou anti-marxistes, on était à peu près d'accord sur la définition. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'impérialisme ? Voilà, et vous savez d'ailleurs que cette définition a été en quelque sorte symbolisée, enfin résumée par un petit ouvrage que je recommande tout le temps de Lénine, excusez-moi de la répétition, qui s'appelle « L'impérialisme au stade suprême du capitalisme » parce qu'on ne fera jamais assez de publicité pour cette petite brochure qui vous permet de découvrir à peu près tout le panorama de la haute banque internationale, elle est toujours là, c'est toujours la même, bon, elle est encore plus puissante. Et donc, tout le monde était d'accord, au fond, et ça donne à la synthèse de Lénine cette allure docte, érudite, vous voyez, avec plein de tableaux, une définition de l'impérialisme, c'est-à-dire de ce stade du capitalisme caractérisé par l'insuffisance absolue du marché intérieur, tant du marché intérieur des marchandises, et ça c'est le commerce au sens classique du terme, que des capitaux. Par conséquent, on se trouve, et il fait un historique de l'impérialisme qui s'est déployé, je dirais, à la faveur, si oui, à la faveur de la première grande crise du capitalisme, j'allais dire de la première grande crise pure du capitalisme, qui n'est pas une crise agricole, c'est-à-dire la crise de 1873, partie des États-Unis, étendue partout, et vous le savez, qui s'est partiellement achevée par la Première Guerre mondiale. C'est toute cette période que Lénine synthétise sur la base des travaux de ses spécialistes de l'impérialisme, je le répète, sur lesquels à peu près tout le monde était d'accord, qui ont fourni la base, d'ailleurs, de notre historiographie, je dirais, d'une historiographie de contemporaine, certes un peu modeste. Une des raisons, d'ailleurs, il faut le dire, c'est que le prédécesseur de Duroselle, Renouvin, qu'on ne connaît pas assez, l'historien des forces profondes, avait, pour la réserver à Sciences Po, après la guerre, interdit l'histoire contemporaine au-delà de 1914. ce qui vous explique ce qui vous explique comment Sciences Po, qu'il fréquentait, non pas comme élève, mais qu'il fréquentait comme enseignant à l'époque de l'école libre des sciences politiques, car il y était, il y était même pendant la guerre. Vous voyez, je vous laisse à penser le genre de cours qui était dispensé dans ce temple des élites. et donc, en prenant sous son aile Duroselle en 1946, il a peaufiné l'affaire en décrétant que l'histoire contemporaine, ça allait jusqu'en 1914. Ça vous explique, d'ailleurs, que les thèses sur l'histoire, les thèses d'après, d'après 1944, 1945, ont attendu les années 80. On n'en a pas eu avant. Et dans un contexte, évidemment, sur lequel je viendrai, c'est-à-dire qui, de fait, a interdit l'analyse de l'impérialisme. C'est-à-dire une analyse fondée d'abord sur le primat de l'économie et puis examinant les caractéristiques de l'impérialisme. Mais ça veut dire que l'impérialisme, au moment où vraiment il est clairement défini, c'est-à-dire, en gros, à partir des années 1890. C'est précisément ce qui caractérise, je dirais, l'histoire du capitalisme américain. C'est-à-dire que, dans les années 1890, émerge un capitalisme dominant-dominant. On dirait, quand même, le capitalisme, l'impérialisme britannique avait quelque antériorité. Mais on a là, vraiment, le pays qui, d'ailleurs, perturbe l'espèce de mandus vivendi, très bien décrit par Lénine, qui s'est élaboré dans les années 80, pour que l'Occident, auquel on peut ajouter le Japon, puisse partager tous les continents et se les répartir en pièces. C'est-à-dire, voilà, on se bat, mais quand même, on s'accorde un peu, parce que toi, t'en prends un bout, moi, je prends l'essentiel du bassin du Congo, ça, c'est Léopold II, mais quand même, vous voyez, on fait une conférence en 1886 pour établir les choses. On s'établit des zones d'influence. Alors, elles sont inégales, bien sûr, mais finalement, je ne suis pas en train de vous faire, n'est-ce pas, une conférence sur les avantages du vieil impérialisme, pas du tout. Je suis en train de dire que ces impérialismes, bon, forts, moyens, faibles quand même, si vous voulez, avaient établi un partage du monde qui, actuellement, vous le savez, manifeste, lui, son mécontentement, parce que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est quand même, si on veut bien faire de l'histoire de moyen terme, c'est quand même l'Occident auquel vous ajoutez des drôles de pays occidentaux comme le Japon qui, voilà, se voient mis en cause par tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui a fait l'objet d'une colonisation stricto sensu, stricto sensu, des colonies, ou de fait. Bien. Alors, nous, cet impérialisme, c'est quoi ? Il est caractérisé, en ce qui concerne le cas américain, par une remarquable continuité. C'est pour ça que je vous ai apporté la couverture de Roselle parce qu'il n'a jamais changé de programme. Il faut dire, c'est honnête, l'embêtant, c'est que la population n'est pas informée. Mais ça commence, ou c'est revendiqué, avec quelque chose qu'en France, on connaît à peine, c'est-à-dire les fameuses notes de John Hay du 6 septembre 1899. On nous dit que c'est sur la Chine, mais ce n'est pas seulement sur la Chine. C'est dit, donc vous êtes là, vous êtes bien gentils, mais à nous, rien n'est interdit. vous êtes taillé en pièces la Chine, mais pas du tout, ça ne marchera pas du tout comme ça, vous allez respecter nos droits et puis même ce qu'on veut. Alors, voilà, 1899. L'impérialisme américain, il est entièrement constitué et il est très revendicatif. Il n'y a plus de zone d'influence. Il y a moi et comme j'ai le moyen d'établir ma domination, j'ai le moyen d'établir mon hégémonie, ma foi, vous allez respecter les règles que j'établis. Et ces règles, je dirais que leur application progresse à la faveur des deux guerres qui font des États-Unis une puissance mondiale et notamment une puissance européenne. La première guerre mondiale qui fait des États-Unis une puissance tutélaire européenne, ce que d'ailleurs les historiens européistes ignorent le plus souvent parce qu'ils s'imaginent que tout a commencé en 1945. Donc l'ère Wilson et puis l'ère Roosevelt et puis ce à quoi ça aboutit. Alors c'est quoi ? C'est que cet impérialisme américain, il a un programme général qui est établi, enfin qui est exprimé si je puis dire par des documents officiels sur lesquels on s'extasie chez nous parce que ce serait une sorte de symbole de l'amour pour la liberté, la démocratie et le désintéressement qui caractérise les États-Unis. La première, ça s'appelle, c'est symbolique, c'est les fameux 14 points. Vous me direz, moi je les ai enseignés, je les ai appris à l'école, les vieilles générations en plus et je les avais dans les textes, aujourd'hui il n'y a plus de textes, si peut-être quand même il y a les 14 points. Ça a donné lieu d'ailleurs à des articles énamorés de Dioroselle dans le monde dans les années 1979 expliquant à quel point c'est l'image qu'on en a. Wilson était un personnage un peu mythique, vous connaissez l'intellectuel, le professeur de Sciences Po de Princeton avec son chapeau de forme, tout ça, puis qui arrive en Europe et puis qui dit mais accordez-vous tous et puis la liberté pour tout le monde. Tout y est, tout y est dans les 18, dans les 14 points. Tout, en particulier la liberté totale des mers, la liberté des fleuves européens et puis alors les droits des peuples coloniaux. C'est quand même sympathique, c'est vrai que c'est sympathique avec ce que leur ont fait les Européens, les Américains aussi d'ailleurs. Quand même, voilà, il serait temps de dire qu'on examinera les problèmes à la lumière des droits des droits des sociétés, des pays qui détiennent actuellement des droits sur ces colonies mais à examiner, à réexaminer. Ah bon, alors ils ne sont pas légitimes. Et puis, en fonction des idératas des peuples, ça c'est extrêmement sympathique. Bon, et puis la démocratie et puis tout ça, et puis on vous a raconté, le pauvre Wilson n'est pas compris, tout ça, puis enfin bon, les Européens font ce qu'ils veulent et ça aboutit à la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, tout ça, vous l'avez entendu. Bon, et encore, je le répète, les plus vieux, au moins, ils avaient une idée à peu près précise de ce qui se passait, les plus jeunes, aucune. Bon, et puis le deuxième, alors un peu plus clair, c'est-à-dire la Déclaration de l'Atlantique. Bon, vous me direz, oui, elle a été signée par Churchill et Roosevelt, hein, en août 1941, c'est charmant, c'est délicieux, la liberté, la démocratie. Alors, pour les droits des peuples, un peu dur pour Churchill, je vous rappelle quand même que Churchill, c'est le symbole de l'impérialisme, c'est l'ancien Lourdes de l'amirauté, enfin bon, c'est la caricature comme tout l'appareil d'État britannique d'ailleurs, à qui on dit qu'on va régler le peuple des, le sort des peuples coloniaux qui ont été injustement privés de leurs droits, alors ils signent ça quand même, c'est vous dire dans quel État le cobaye britannique est déjà en août 1941. Et puis, d'autres étapes, évidemment, moi, je me suis apesantie sur ces étapes parce que je voulais, je dois vous dire d'ailleurs, aller jusqu'au plan Marshall parce que le plan Marshall, je peux traiter du plan Marshall, je pense bien, ça fait 45 ans que je travaille sur cette période, mais je voulais surtout abolir une légende qui est que le plan Marshall nous a sauvés, on est sauvés. D'ailleurs, je vais vous dire, si vous êtes curieux, si vous êtes abonné au Monde, formes électroniques, vous avez accès aux archives, c'est le principal intérêt de l'abonnement d'ailleurs, c'est-à-dire que vous pouvez, voilà, vous pouvez voir ce qui a été écrit par le Monde, surtout, et je dois vous dire que je pense que le plan Marshall Balerco, 124 pages d'archives sur le plan Marshall depuis le lancement publicitaire du fameux discours de Harvard, voilà, du général Marshall devenu secrétaire d'État, quand même, 124 pages. La dernière, mais peut-être suis-je en retard, je n'ai pas vérifié ces dernières semaines, en mars 2023, on en était donc à la 124ème page et le PDG de Saint-Gobain disait « un plan Marshall pour rénover l'habitat ». Bon, c'était peut-être un plan Marshall aussi pour le réchauffement ou le refroidissement climatique, vous voyez, bon, 124 pages. Et alors, ayant consacré d'ailleurs au début du plan Marshall une partie non négligeable de ma thèse d'État, puis ça remonte à loin vu qu'elle a été soutenue en 1981, je me suis dit « on va quand même voir à la lumière des sources comment les choses sont arrivées et puis se poser la question de savoir si le plan Marshall c'est une bénédiction nouvelle, c'est des mesures originales, ça a des aspects un peu désagréables mais alors tout à fait accidentels, ben non. Non, parce que le plan Marshall est je dirais le énième des plans de prêt américain qui font l'essentiel de ce livre. Alors, je dois vous en prévenir, évidemment, bon, j'ai passé ma carrière, j'allais dire ma carrière littéraire à être accusée de travailler à charge. Je ne travaille pas à charge, je travaille à archive. Et comme je travaille à archive, je vous jure, j'ai, bien entendu, je n'ai pas tout vu, aucun chercheur n'a tout vu. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que j'en ai vu. en plus, ça fait 45 ans, parce que, bon, j'ai dû commencer en 76, oh ben non, mais ça, bon, il faut les calculs, que je travaille sur ces fonds. Les fonds français d'abord, et puis, je me suis dit, ils disent que c'est à charge, bon, eh ben, on va les confronter aux fonds américains. Alors, vous allez voir, les fonds américains, c'est plutôt pire. Sauf de temps en temps, des trous. Par exemple, dans les archives, il y a dans mon bouquin quelque chose de très, voilà, très intéressant que paraît-il tout le monde connaît, mais que dans le détail, finalement, on ne s'aperçoit que tout le monde ne connaît pas. C'est le dossier du cinéma. Vous savez d'ailleurs que souvent, on croit que les accords Bloombergs, du 28 mai 1946, vous voyez, signés dans cette atmosphère idyllique, avec Léon Blum au sourire charneur, solidement quand même tenus aux bras. Vous imaginez Léon Blum faisant ça à James Burns, secrétaire d'État. Non, c'est James Burns qui le tient, voilà, pas par le collet, mais quand même solidement par le bras. Et on va signer notamment les accords Bloombergs. Mais les accords Bloombergs sur le cinéma sont une partie des accords du 28 mai 1946. Alors, je présente mes excuses à tout le monde, mais comme on ne les connaît pas et comme ils sont incroyables, mais quand je vous dis incroyables, incroyables. Je vais vous le dire, je le raconte dans toutes mes conférences, mais ce n'est pas du tout seulement un procédé, c'est que ça m'a beaucoup marquée. Bon, quand je fais un bouquin et même quand je n'en fais pas, je rase tout le monde avec mes documents historiques, et notamment mon mari et quand j'ai recommencé à lui parler des accords Bloombergs vu cet ouvrage, et puis même des autres accords, mon mari me disait « Ce n'est pas possible, tu te trompes, tu n'as pas compris. » Je lui expliquais par exemple tel contenu, d'accord, je lui expliquais comment les Américains se sont fait rembourser les dommages de guerre infligés par les bombardiers américains. Oui, oui, alors mon mari me dit « Mais tu n'as pas compris. » Ah bon ? Alors, vous savez que nous avons gagné beaucoup sur les archives depuis le début des années 70, qui a marqué le début de ma longue recherche, et donc maintenant nous pouvons photographier. Vous voyez, quelquefois quand on prend des notes, on peut se tromper un peu, tout ça, mais là non, non. Et donc je suis retournée au Quai d'Orsay pour faire ce livre sept mois, mais sept mois dans les conditions techniques d'aujourd'hui, enfin dans les conditions techniques, si on peut parler de technique en ce qui me concerne, mais quand même j'ai photographié. Et donc je suis allée au Quai d'Orsay sept mois, plein, et j'ai revu, j'en ai vu d'autres, mais j'ai revu tout ce que j'avais vu dans les années 70. Et je me suis dit je photographie tout. Ce qui fait que, vous voyez, sept mois avec de la photo trois heures par jour plus le reste des annotations quand même pour noter ce qui est important, tout ça, ça fait, je ne sais pas, l'équivalent de trois ans. Et j'ai tout photographié, tous les documents économiques. Alors, parmi les documents économiques, il y avait ça par exemple. Donc à chaque fois, je traînais mon mari devant l'écran, je lui disais tu veux lire là ? Tu veux lire ce qu'il y a ? Bon. Alors il me disait oui. Puis alors il y a quelque chose qui a beaucoup de mon travail. Vous voyez ? Nous sommes de la même génération et les plus jeunes ne savent pas ça. Mais quand on était petit, il y avait sur les marchés des surplus. Vous savez, des cochonneries abominables avec des godasses. Et puis dans les familles déjà très atlantisées, on en achetait. Puis peut-être même dans des familles pas atlantisées. Moi, chez moi, on n'en a jamais acheté. Mais bon, je sais que ça existait, j'en ai vu tout ça de mes yeux. Et alors mon mari était comme à peu près tout le monde de notre génération, absolument convaincu que les surplus, il nous les avait gentiment laissés. Hein ? Ben oui. En plus, c'est vrai, objectivement, il n'en pouvait rien faire. C'était une véritable cochonnerie. Je vais vous raconter un truc rigolo. Vous voyez, parce que sinon, on va passer trois heures. il y a le cobaye britannique représenté pendant la guerre par John Maynard Keynes que tout le monde adore. Il paraît qu'outre sa fameuse théorie générale de l'emploi patati, 36, il aurait été le créateur... Ah non, non, pardon. Ça, c'en est un autre. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un de parfait. On oublie toujours de nous dire d'ailleurs que Keynes est l'auteur de cette ouvrage célèbre de 1920, des conditions économiques de la paix qui était si violemment opposée aux réparations que l'Angleterre aurait bien voulu vous le dire honnêtement, que ça lui a valu un écho en Allemagne avec peut-être une vingtaine de rééditions. C'était une idole en Allemagne. Alors, l'idole est devenue, j'allais dire, le Jean Monnet anglais. On pourrait dire que Jean Monnet était le Keynes français. Si on peut dire français, d'ailleurs, j'expliquerai pourquoi. Et donc, Keynes, comme tous les Anglais, parce que c'est vrai, les Anglais, c'est plein d'humour. Alors, Keynes, qui était le type même avec son ambassadeur, je vous rappelle que son ambassadeur, c'était Lord Halifax. Et vous savez que Lord Halifax, avec Chamberlain, on a le droit de dire Chamberlain, c'était le symbole même de l'apaisement. Alors, ce qu'on ne sait pas, d'ailleurs, c'est qu'en 40, parce qu'il est toujours là, il est toujours secrétaire au Foreign Office, avant le cabinet, même dans le cabinet de guerre de mai 40, de Churchill, il serait assez d'accord, non, pardon, parce que là, il n'est plus, mais jusqu'en 40, et il est d'accord pour examiner les propositions de paix de l'Allemagne, en 40. Bon, et il est un symbole de ce qui caractérise toute la classe dirigeante atlantique. Alors, le bouquin, vous ne le connaissez pas non plus, il n'est pas traduit. C'est un publiciste néerlandais qui s'appelle Case Van Pyle, qui a fait un bouquin très intéressant, 84, qui a été réédité en 2012, et qui s'appelle, si c'était traduit, ça s'appellerait La classe dirigeante atlantique. Et qu'est-ce qu'il montre ? Il montre deux choses, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce programme impérialiste, c'est à nous, on veut tout, vous n'avez rien, et il montre, une des conditions essentielles de la réalisation de ce programme, qu'on oublie, parce que chez nous, l'histoire économique est à peu près morte, et l'histoire sociale, elle est morte et enterrée, parce que là, alors, qui peut s'intéresser au sort des ouvriers, et même à leur rapport avec les patrons, à l'exploitation, comme m'a dit l'autre jour un interlocuteur de chez Colin, la boîte, l'exploitation, nous, c'était un collègue géographe, pardon, l'exploitation, voilà une idée, ça on n'a plus le droit, c'est interdit, c'est pas si on se pose ça, non, si on se pose, c'est l'autonomie du politique, alors ça on n'a pas le droit, mais en fait, c'est quand même, c'est quand même une question qui se pose, et la question que pose 15-20 paille, c'est finalement, mais pourquoi, pourquoi, ils ont accepté cette diminution, cette diminution capitiste, enfin, cette véritable décollation, cet abandon de toute souveraineté, ces sacrifices économiques relatifs, pour certains, mais quand même, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est-à-dire le passage de pays qui étaient des grandes puissances économiques, industrielles, à cette désindustrialisation quasi totale, vous voyez, même l'Allemagne, là, commence, voilà, à avoir une idée, parce que, comme disaient les Américains, dans leurs divers représentants de l'État, qui étaient aussi des grands patrons, on ne le sait pas ça, mais, chez nous, c'est plus discret. Les inspecteurs des finances dirigent tout, mais, alors, après un service de 6 mois, de 5 ans, vous le savez, ils vont dans les grandes banques, aux familles desquelles ils appartiennent, et donc, ils rejoignent, mais vous voyez, on n'a pas, je vais vous donner un exemple, on n'a pas Arnaud, qui est ministre des finances, non, aux États-Unis, ils sont là, ils sont tout ça, vous me direz, non, il y a quand même des gens qui étaient juste purs départements d'État, oui, mais il y en a beaucoup qui sont tout à fait autre chose, et ces gens-là, c'est ceux qui ont en quelque sorte été les tuteurs des autres, des Européens, des nôtres, et si on aborde, c'est un aspect très important de mon livre, si on n'aborde pas les rapports de classe qui permettent de rendre compte des acceptations de clauses insignables, imprésentables à un Parlement, effroyables, etc., mais qu'on signe tout de suite, on ne comprend pas pourquoi. Alors, mes collègues, ils sont tous d'accord, mes collègues expliquent que c'est parce que notre hôte à Paris de l'État, particulièrement nos inspecteurs des finances, nous le savons, particulièrement compétents, d'ailleurs c'est simple, maintenant c'est clair, on en a un à la tête de la France, mais c'était, vous voyez, ils ont été surtout représentés sur le plan politique à Vichy, comme vous le savez, vous savez, les Sinarcs, mais la Sinarcine n'existe pas, mais ils étaient là quand même, et ils n'avaient jamais été élus, mais ils étaient secrétaires aux finances, secrétaires à la production industrielle, secrétaires à tout, bon, c'est-à-dire que ces gens comprenaient, malgré les sacrifices à faire, enfin par les autres, comprenaient qu'il était indispensable de s'offrir au grand vent de la concurrence libres et non faussées, c'est-à-dire qu'ils auraient été, je vous renvoie à la thèse de Michel Marguerras, ils auraient été saisis par la raison, et ils auraient compris, c'est l'argumentaire américain, ils auraient compris que le facteur essentiel de la guerre, figurez-vous, c'était la protection, c'était le protectionnisme, et que si on allait être au grand vent de l'Atlantique, eh bien, il n'y aurait plus de guerre, il y aurait la prospérité, tout ça. Ah ! Alors, ils ont même fait des thèses, c'est une partie de mon livre, ils ont fait des thèses pour montrer qu'ils adoraient le libéralisme. Alors, moi, vous savez, bêtement, et puis, comme ça fait longtemps que je recherche, je les connais, et puis depuis longtemps, parce qu'ils ont fait une longue carrière, comme moi, mais une grande carrière. Et donc, ces gens-là, je les ai suivis depuis la Première Guerre mondiale, je les ai rencontrés dans l'entre-deux-guerres, et dans l'entre-deux-guerres, ce sont les champions de la solution continentale. C'est ceux qui nous préparent l'avenue des Allemands en France, comme les Belges. Ils passent les années 30 à se dire comment on va faire quand ils seront là. Et ils ont bien réfléchi, et ils s'en sont donc très bien arrangés. Comme les Belges, comme l'avait montré un de mes collègues, un élève de Paxton, qui lui aussi a viré très européiste, mais qui était très bien dans ses premières années, qui a fait une thèse en 1979, connue de personne, pas traduite, publiée en Belgique, vous voyez, les Belges ont toujours une certaine avance, en anglais, à Gant, et qui s'appelait « Belgium Business in the Nazi Era ». Vous imaginez un titre comme ça en France ? Le grand capital belge ou le monde des affaires belges dans le nouvel ordre nazi. Chez nous, vous imaginez un sujet de thèse pareil, au trou. Vous ne l'entendriez jamais. Alors, qu'est-ce qu'il montrait, lui ? Il montrait que pendant les années 30, ils avaient préparé l'arrivée des Allemands. Voilà. Et bien, chez nous, c'était pareil. Puis alors, moi, comme mes collègues disaient que les grands, ils les analysaient, il y a une thèse, une thèse sur notre futur gouverneur de la Banque de France, alors une thèse, mais à géographique, on ne peut même pas imaginer. On nous explique que voilà, qu'un tel était anti-Munique, et puis qu'il était de très loin, il a eu des rapports très loin d'un Vichy. Ah bon ? Il était secrétaire général ? Ou il était à la Banque de France jusqu'à la fin, d'ailleurs. Et puis, par exemple, il avait présidé à la réalisation des titres Rothschild, vous voyez. Enfin, tous les héros de l'atlantisme et du vent frais, je les ai examinés, et j'ai dit, voilà comment ils étaient dans les années 30. Et voilà comment ils sont devenus partisans de la liberté américaine, de la liberté du commerce. Alors, ça pose une autre question. Les Américains adorent la liberté du commerce, chez les autres. C'est-à-dire, mais là, les archives sont catégoriques, c'est-à-dire qu'ils ont un mur douanier, mais ce qui s'appelle un mur, des forteresses douanières. Dans les années 30, ça monte à peu près 50%. Vous voyez la liberté ? 50%. 50%. Bon, puis, ça s'aggrave en 1933, ça s'aggrave même du temps de Roosevelt, vous savez, le grand champion de la liberté. Donc, quel est le cas de figure ? Les Américains veulent tout. Ils veulent un commerce libre. Alors, tout, ça veut dire quoi ? On a un mur douanier, mais il y a des choses qu'on achète. Et les choses qu'on achète, c'est quoi ? C'est les matières premières. Et qui détient les matières premières ? Bon, on dirait les États-Unis, pas mal aussi. Bon, mais les Européens, pourquoi ? Parce qu'ils contrôlent des empires. Et comme ils ont des empires, et que la Grande-Bretagne, cette idiote est sortie du libre-échange en 1932 de manière spectaculaire par la conférence du Commonwealth de juillet-août 1932. Qu'est-ce qu'elle a décidé ? Elle a décidé un principe de préférence impériale. C'est-à-dire, on commerce entre nous. Les Américains, on n'en veut plus. Parce que c'est tellement infernal qu'on n'en veut plus. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les années 30 ? Le commerce américain s'effondre, encore plus que le commerce des autres. La Grande-Bretagne, depuis 1932, est dans une situation pitoyable, mais relativement, nettement moins pitoyable que les autres. C'est-à-dire qu'entre les années 1920 et les années 1930, on passe d'un indice 100 à un indice 95, 95, les États-Unis, ils baissent de 40%. Alors, vous savez quelle est la catastrophe des catastrophes dans l'histoire des États-Unis ? Ce n'est pas les soviets, alors là, un lili pute, un ver de terre. J'explique pourquoi dans le livre, et puis je ne suis pas la première, mais on ne connaît pas les ouvrages parce que ce sont des révisionnistes qui ne sont pas traduits. Donc, le grand ennemi de l'impérialisme américain, c'est forcément l'impérialisme le plus puissant, c'est-à-dire l'impérialisme britannique, qui, à la fin des années 1930, représente le tiers du commerce mondial, tandis que le commerce américain s'est absolument effondré. Bon, alors ça, c'est celui à manger d'abord. Et, au fond, ça explique mon premier chapitre, qui est un long chapitre, c'est-à-dire la présentation des objectifs impérialistes américains qui passent par le dépeçage du cobaye britannique. Alors, vous me direz, il s'est laissé faire. Bah oui, il s'est laissé faire. Il s'était laissé faire par les Allemands aussi, mais bon, dans une certaine mesure, vous savez, quelquefois, vous pouvez signer un truc et puis vous dire, je vais m'asseoir dessus et puis je vais essayer de tenir. Et, on ne le sait pas, mais, seul d'ailleurs, un universitaire français travaillant sur la Grande-Bretagne, mort devenue paria, je vous recommande son livre, il s'appelle Richard Farnetti, il a fait un bouquin qui s'appelle L'économie britannique de 1873 à nos jours. C'est un titre rigolo à nos jours, parce que si vous ne le rééditez pas, voilà, c'est un peu en plan, mais c'est très utile, évidemment, pour la partie historique. Et donc, je lui dois, j'y avais pensé, évidemment, aussi, ayant commencé ma recherche il y a très longtemps, mais, finalement, j'ai l'air de lui avoir piqué un titre, puisque, un de ses chapitres, c'est l'aide américaine, le mythe de l'aide américaine, puisqu'il montre comment la tâche prioritaire des États-Unis de 1939, sans parler d'avant, à 1945, c'est de tuer l'Angleterre. Il est indispensable, en particulier, de tuer ce qui a permis à l'Europe de surmonter, partiellement, et même à l'Europe capitaliste, de surmonter la crise, c'est-à-dire ce qui avait assuré au XIXe siècle la richesse de l'Occident, de l'Occident européen, c'est-à-dire les échanges bilatéraux, alors échanges bilatéraux, si je puis dire, avec les colonies, c'est difficile de parler, même d'échanges bilatérales, avec les colonies, le pillage des colonies d'un côté, donc vous voyez, ça c'est quand même des relations bilatérales, bon, et puis les relations bilatérales avec les autres pays, c'est-à-dire que toute l'Europe fonctionne suivant le principe des accords bilatéraux. J'ai un intérêt avec toi, je passe un accord avec toi, on va s'arranger, je vais te vendre du cuivre, tu vas me vendre des voitures, voilà, et puis on va régler ça pendant la crise, surtout pas en devise forte, parce que même les pays les plus riches, les devises fortes, c'est quand même embêtant, et donc la crise accentue l'usage des accords bilatéraux. J'y insiste auprès de vous, parce que ce qui se dessine actuellement, c'est la résurgence généralisée des accords bilatéraux. Alors que, comme mes collègues, alors, ont considéré, mon collègue Bossuet, à lequel il faut réserver une place importante, parce que c'est le chef de file, je dirais, de l'européisme, j'y fais allusion dans le, même dans l'introduction, il explique que le bilatéralisme, c'est un troc démodé, et que vraiment, c'était une espèce de poubelle dont il fallait se débarrasser. Mais tout le monde ne rêvait que de ça. D'ailleurs, j'ai consacré beaucoup de travaux intérieurs pour démontrer à quel point l'Europe avait adoré et continué à adorer, quand les Américains ont martelé les accords bilatéraux, à continuer à, comment, pratiquer les accords bilatéraux, vous comprendrez tout de suite. Du bon charbon polonais, même d'une Pologne passée au communisme, très bon, excellent charbon, passée. Pour la Suède, privée du charbon allemand, sur laquelle les Anglais, les Américains ont mis la main, c'est le rêve, vous pouvez être un pays anti-bolchevique, tout ce que vous voulez, mais vous adorez. et donc vous passez des accords bilatéraux, bien entendu, tout plein, tout plein, tout plein, tant que vous pouvez, en pleine guerre froide, vous passez ces accords bilatéraux. Mais ça ne se dit pas, parce que ce n'est pas occidental. Et puis de toute façon, ça va finir par être interdit. À l'époque du plan Marshall, c'est interdit. Les Américains violent, naturellement, puisque les Américains, ils ont toujours acheté du manganèse aux russes. Sans manganèse, vous ne faites pas d'acier. Enfin, vous voyez, le commerce bilatéral, tout le monde adorait. Et les premiers qui adoraient, c'était nos fonctionnaires et nos représentants du capital financier. Mais comme les Américains ne voulaient pas, eh bien, ils passent la guerre à dire que c'est très vilain. Ça s'appelle de l'autarcie. Alors, il faut supprimer ça. Alors, ils suppriment ça sur le papier, en tout cas, en partie, mais pas seulement sur le papier, à l'Angleterre. Et j'ai montré comment, de 10, comme Farnetti avait montré, sur la base de travaux, c'est une synthèse, sur la base de travaux britanniques, comment la Grande-Bretagne s'était fait déshabiller. Donc, vous verrez comment la Grande-Bretagne s'est fait déshabiller. Je dirais que c'est dantesque. J'ai fait, d'ailleurs, je vous le signale, ça va paraître, je pense, en octobre, peut-être en novembre, un très gros article, parce que j'ai trouvé que mon exemple anglais n'était pas assez traité à fond. là, moi, j'ai surtout traité de la France. J'ai fait un gros article qui va paraître dans la revue Droit, avec un S. C'est la seule revue universitaire à laquelle j'ai accès depuis 30 ans, mais je suis à peu près supprimé toutes les autres. Et donc, j'ai fait un article sur la manière dont le cobaye britannique a été déshabillé entre 1939 et le symbole du symbole de la puissance américaine et de la proclamation de la puissance américaine, c'est-à-dire la mondialisation du dollar, c'est-à-dire les accords de Bretton Woods. Alors, vous savez, dans le monde, j'ai compté les pages pour le plan marchal, c'est dommage, j'ai oublié de compter les pages pour Bretton Woods. S'il y a eu un jour aux prochaines éditions, je compterai aussi. Alors, les accords de Bretton Woods, vous le savez, depuis ces dernières années, pas du temps de De Gaulle, mais la mise en cause même des accords de Bretton Woods, vous le savez, a été un élément très 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 substantiel de l'éviction de De Gaulle en 68, puisqu'il mettait en cause la suprématie du dollar. Donc, ces accords de Bretton Woods, c'est la mondialisation du dollar. C'est-à-dire, vos monnaies entre vous, finis. Il faut une seule monnaie. L'or, bon ça va, l'or s'accumule chez nous, de telle sorte qu'à la fin de la guerre, on a pratiquement tout l'or qui est dans les... qui est à Fort Knox. J'exagère pas tout l'or, mais plus des deux tiers de l'or, sinon je m'en rappelle plus, c'est les deux tiers ou les trois quarts. Mais on va s'appuyer sur le dollar. Et qu'est-ce qu'on va réussir à faire ? On va réussir à faire ce qui est l'objectif du 19ème, ce qui est l'objectif de l'après-première et de la deuxième guerre mondiale. Voilà ce qu'on va réussir à faire. On va réussir à placer nos produits normalement implaçables. C'est pas grave, de toute façon, personne ne parle d'histoire économique, donc ça n'est pas quelque chose d'examinable. Pourquoi c'est implaçable ? Parce que les produits américains sont extrêmement chers et dans certains cas pas très bons. Le charbon américain n'est pas bon. Le charbon de la roue est absolument excellent. Il est même deux fois moins cher en plus. Les bêtes. Donc, on va... On est en surproduction structurelle depuis l'ère impérialiste. Structurelle. Il faut le dire. Sauf les deux guerres mondiales, les États-Unis n'ont jamais connu de situation normale, si je puis dire, de leur agriculture. Leur agriculture est toujours excédentaire. Mais alors, dans la première et la deuxième guerre mondiale, ça s'arrange. Donc, on va placer le blé. Mais il n'y a pas qu'un qui fout du blé dans le monde. Et puis, on va placer le coton. Vous verrez. Il y a là des analyses du coton. Je me demande si vous ne me demanderez pas si je me suis trompé. Mais en tout cas, ce seraient les archives qui se trompent puisque un spécialiste français qui est installé à la Nouvelle-Orléans, vous savez, une bourse importante, il dit, c'est bien simple, début 1945, il dit, c'est bien simple, la situation du coton américain, le coton, il est implaçable. Pourquoi il est implaçable ? Il est cher. Toute une série de pays sont bien fabriqués du coton. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, l'URSS, vous me direz, l'URSS, dans l'état où elle est, de parler d'un concurrent, mais enfin, quand même, même l'URSS. Donc, il est cher. Plein de pays sont concurrents. L'Égypte, l'URSS, plein. Ensuite, il est excédentaire à un degré énorme, c'est-à-dire que la récolte antérieure, elle est déjà implaçable et il y a une excellente récolte 44, impossible. Pendant la guerre, les gros acheteurs de coton, comme l'Allemagne et le Japon, ils n'ont pas acheté de coton. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Vous le savez. Moi, c'est un aspect que j'ai étudié d'ailleurs dans Industriel et Banquiers sous l'Occupation. Ils ont développé les fibres artificielles et ils n'ont plus besoin de coton. Ils ne vont pas racheter du coton. Ça, c'est les études de 44-45. Bon, il y a une mutation, ils ne pourront pas. Mais si, ils vont pouvoir. Ils vont pouvoir grâce aux accords passés. C'est-à-dire qu'on arrive en 44-45 après les accords de Bretton Woods qui déshabillent complètement la Grande-Bretagne. Et vous le savez qui marque une victoire mais écrasante. Keynes se fait ratatiner par White. Le projet Keynes, le projet White, j'ai oublié de le dire, je l'aborde dans l'article dont je viens de vous parler. Il faut que vous sachiez que le projet, les accords de Bretton Woods dans leur entière retour, ils sont prêts en 42. Ils n'ont pas changé une ligne. J'ai comparé les accords de Bretton Woods avec le projet White présenté à Roosevelt en 42 par Morgenthau qui est le secrétaire au Trésor. White, c'est son second. C'est le même. On est en 42. Vous pensez que quand les Américains présentent ça aux Anglais, je ne dirais pas qu'ils tombent de leur chaise mais il n'y en a même pas question. C'est-à-dire le dollar monnaie unique, les taux monétaires fixés par les Etats-Unis, enfin les Etats-Unis régissent tout. Ben non. Eh ben si. C'est ce qui se passe à Bretton Woods. Et ces dernières années, nos ministres disaient vite à Bretton Woods. Vous savez, pour régler les problèmes du commerce international, de la monnaie, tout ça, re-Bretton Woods. Et donc, j'ai montré comment, par étape, la loi de pré-bail mars 1941. Oh mais oui, c'est le Congrès. Alors vous allez voir, le Congrès, vous allez le trouver à toutes les sauces. L'administration ne peut rien faire. Le Congrès, le Congrès est un loup-garon, un croque-mitelle. L'administration a très très peur. Alors écoutez, c'est simple. Ils ne sont pas traduits, ces historiens, mais je vous jure, ils disent tous la même chose. Et les révisionnistes, et les pas-révisionnistes, le Congrès est un zéro, en politique extérieure, mais alors un zéro, a-sile for, avait dit Stephen Ambrose, qui est un grand spécialiste d'Aison Auer, et pas un révisionniste. C'est un historien américain, extrêmement célèbre, qui est mort, il y a un certain temps, mais dont un des ouvrages de base, de 1965, a dû connaître, je ne sais pas, à 30 rééditions, je crois qu'il est toujours réédité, sur la politique extérieure américaine. Et bien il dit un zéro total. C'est un zéro total. C'est-à-dire que c'est le pouvoir d'État, dominé par le grand capital, au sens, mais caricatural du terme. Caricatural. Ça alors absolument, absolument pas examiné, parce que l'histoire de Sciences Po considère les dirigeants comme des êtres hors classe, si je puis dire. des êtres n'appartenant pas à une classe sociale, et par conséquent, dont l'autonomie politique fait tous les effets souhaités, mais qu'on n'analyse jamais. Avec les États-Unis, vous avez de la chance. C'est-à-dire que vous pouvez tous les identifier. Et par exemple, je vais vous donner juste un exemple, puisque je vous ai parlé du coton. Il y a un garçon, William Clayton, qui est le maître mondial du coton. Son trust, la Clayton et compagnie, ça représente à peu près plus de 40% du coton américain. Et alors, il a eu des prébandes. Il est démocrate, lui, en plus. Parce qu'ils ne sont jamais démocrates. Ils sont pratiquement tous républicains, ce qui se voit aux élections. Mais ils sont rarement démocrates. Mais William Clayton, c'est un homme de gauche, il est démocrate. Alors, il est démocrate, vous savez, comme on est démocrate dans le Sud, Burns aussi, ce qu'on appelait autrefois, mais ça ne se dit plus, les racistes du Sud, là, ils sont tous démocrates. Bon. Et d'ailleurs, vous savez qu'ils sont largement ralliés aux républicains, puisque de toute façon, on ne fait même plus semblant de distinguer, ou presque. Mais là, à l'époque, il est de bon ton quand même de distinguer. C'est ce qu'un... Comment ? C'est ce qu'un représentant d'Hergé... J'adore. Écoutez, je vais vous dire, les meilleures archives sur les États-Unis, du quai, c'est l'archive du SDEC. Parce que chacun entretient la... Évidemment, la correspondance, garde la correspondance précieusement des services associés, si je puis dire. Il y a une union permanente entre la guerre, les affaires étrangères et la police. C'est logique. Vous n'avez qu'à boire. Et donc, l'idée, c'est que le SDEC vous dit tout. Tout ! Il est très occidental, il est très pro-américain, il appelle les États-Unis, les USA, à la fin des années 40. On ne peut pas être plus occidental. Mais c'est le bonheur des archives policières, intérieures ou pas intérieures. les policiers ont le verbe franc. Franc. Brutal. C'est ça, les meilleurs archives, d'ailleurs. Brutal. Et alors, il y en a un en 50, qui a une expression extraordinaire, les États-Unis pratiquent le bipartisme dans les affaires, total. à peu près tout l'appareil d'État de Roosevelt est républicain. À commencer par les Deleuze, le secrétaire à la guerre, Simpson, ils sont tous avocats d'affaires. Quand ils ne sont pas eux-mêmes grands capitalistes directs, ils sont aussi grands capitalistes directs, parce qu'un grand avocat d'affaires aux États-Unis, c'est quelqu'un qui contrôle une partie importante de capitaux, etc. Donc, ils sont tous républicains. Et pensez les frères Delos, vous savez, ces symboles de la liberté. Voilà, le grand frère John Foster et le petit frère Hollande, l'espion depuis l'Avent en Première Guerre mondiale. Tous ces gens pratiquent le bipartisme des affaires Roosevelt, les intègrent ici, les intègrent là, tout ça. Mais il a un démocrate, c'est William Clayton. Alors, William Clayton, il a diverses prévances. Puis, fin 1944, il est sous-secrétaire d'État. Et les Américains, de plus en plus réactionnaires, mais travaillant quand même toujours sur les archives, examinent le marché du coton. Vous verrez, je pars d'un travail très approfondi sur le coton. et alors, ils suivent attentivement Clayton parce que Clayton, il est, à partir de décembre 1944, officiellement, il a eu des fonctions tout à fait équivalentes avant, mais il est sous-secrétaire d'État. Alors, c'est lui qui gère les produits qu'il faut exporter partout. Parce qu'il faut exporter les produits excédentaires. puis alors, très excédentaires. Vous verrez, des enquêtes, mais des rapports de tous les services de 43, à partir de 43, c'est le cœur des pleureuses. C'est-à-dire que la crise de reconversion aux États-Unis va être effroyable. On va perdre quasiment plus du tiers des emplois. C'est-à-dire que la guerre s'arrête, les activités américaines s'arrêtent. Il faut les lire, ces rapports. Donc, vous pensez bien qu'à partir de 43, c'est bien simple, à partir de 43, et je vais revenir à des éléments politiques connus, à partir de, comment, de la victoire soviétique de Stalingrad, la question qui se pose, vous le savez, c'est pas de savoir si l'Allemagne va être vaincue, c'est quand. Et puis, et surtout, quand elle sera vaincue, ce qu'on va faire. les Américains sont d'une activité débordante. Bon, et donc, en 43, 44, ils disent, voilà, on a ça qui est excédentaire, tout est excédentaire. Et Clétone, et bien, il va gérer le marché du coton. Et quand vous travaillez sur les archives, qu'est-ce que vous voyez ? Que toute décision prise sur le coton, elle profite aux affaires de Clétone. Alors ça, c'est extrêmement peu distingué, et absolument tabou, de l'histoire Sciences Po, dont les colloques sont organisés avec invitation des dirigeants, des anciens ambassadeurs, des anciens ministres qui nous disent l'histoire, mais pas exactement comme les archives. Et donc, Clétone est, parmi bien d'autres, celui qui envoie, à partir de 44, 45, ses délégués, et toi, tu vas aller en Allemagne, et toi, tu vas aller, vous verrez, mais c'est hallucinant. Et on se dit, et tout ça, nous, on ne le sait pas. Non, on ne le sait pas parce que, vraiment, ça n'est pas conforme à l'idée que nous avons été aidés et que, vraiment, en tout désintéressement, presque. Enfin, me direz-vous, il y a eu une petite exception récente, j'en parle dans mon introduction parce qu'il faut évoquer les débats, vous savez qu'on n'en a pas souvent dans les grands médias, on a failli avoir un débat un jour, il y a deux ans, je crois, Olivier Vieviorca, que vous ne connaissez pas comme un responsable de l'anti-américanisme en France, puisqu'il a consacré tous ses ouvrages sur la résistance à nous démontrer que la résistance armée française est un peu tirien du tout, un Sapuski à peine auquel le général Eisenhower a eu la bonté de rendre hommage, mais vraiment pour faire plaisir, et que, qui nous a libérés ? Les troupes américaines exclusivement. Donc, vous voyez, c'est un solide guide des réalisateurs, comme a dit un réalisateur, dont j'aurai ici la charité de Terre-Lenon, écoutez, c'est un documentariste très connu, il me dit, c'est pas compliqué, à chaque fois que je commence un documentaire, on me dit, vous voulez pas Vieviorca comme conseiller historique ? D'ailleurs, c'est pas vous voulez pas, c'est vous allez la voir. Donc, Vieviorca, un beau jour, est le conseiller historique d'un documentaire extrêmement subversif qui s'appelle « Le plan Marshall a sauvé l'Amérique ». Mais non ! Alors, Alors, il y a un débat, alors là, c'était le summum de la provocation. Titre du débat, Jackpot pour les États-Unis, point d'interrogation. Alors, ça commence. Et nous avons Bossua, Gérard, le symbole des historiens, comment, des historiens européistes qui, en 2019, avec une autre éminence des relations internationales, Robert Franck, nous avait signé une série de papiers dans le monde pour nous dire à quel point Villiers de... Villiers, c'est pas souvent que je cite Philippe de Villiers, mais Philippe de Villiers avait fait un ouvrage que je vous recommande vivement, avec un titre rigolo qui s'appelle « J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu ». Quel était le contenu ? Alors, vous laissez les parties de chapitres où ils développent ces idées politiques. naturellement, c'est bouffoie. Enfin, c'est insupportable. Mais, 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 il y a 100 pages d'archives américaines. Et il a décidé de régler leur compte à trois personnalités. Là, il se fait un prurite anti-européen, ce qui est bien, vous savez, c'est que quand il quitte une partie des affaires de l'État, il devient très bavard. Alors, il a décidé de nous expliquer qui est Jean Monnet, c'est un héros de mon livre. C'est un héros de mon livre. Un héros, vraiment un héros de mon livre. Qui est Jean Monnet, il l'assassine, mais alors sur pièce. Notamment avec les 100 pages d'archives. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur Villiers, il y a les 100 pages d'archives. Villiers, lui, il a une équipe qui travaille pour lui, manifestement, à l'envassade de France. Et bon, les petits camarades lui ont apporté 100 pages d'archives. Donc, Monnet, tout le monde le sait, d'ailleurs. Monnet, il est à peu près aussi français que je suis javanaise. C'est-à-dire qu'il a fait toutes ses affaires. Là, l'exploitant de Cognac, il est entré dans un gros cabinet d'affaires au début des années 1920 et il a fait toutes ses affaires avec les États-Unis. C'est un instrument des États-Unis. Je vous recommande mon ouvrage Les élites françaises. Vous verrez comment c'est un pur domestique des États-Unis. Les États-Unis, l'expédient Alger pour assurer la victoire de Giraud contre De Gaulle. Comme vous le savez, finalement, ça ne marche pas. Mais pour vous dire, rien qu'en lisant cet ouvrage, vous avez compris pourquoi Jean Monnet faisait la pluie et le bouton. Comment De Gaulle, qui déteste les Américains en tant qu'ils le détestent, ça ne me fait aucun doute, comment De Gaulle accepte que Jean Monnet soit le délégué et le commissaire au plan, je dirais que c'est une excroissance. Le plan, c'est le hochet pour montrer aux Américains qu'on va se reconstruire avec surtout pas d'aide et surtout pas de crédit parce que ce n'est pas du tout des crédits de reconstruction comme le montre mon livre. Alors Monnet, c'est un instrument de Washington. Donc, il montre ce qu'est Monnet. Comment vouliez-vous que je n'approuve à ce point ? Je l'ai approuvé. Bon, alors le deuxième, c'est Schumann. Bon, pour Schumann, il est un peu moins sévère. Il est un peu sévère mais pas trop trop parce qu'il appartient lui aussi à une famille sidérurgique. Il ne faut quand même pas exagérer. Et vous savez que la carrière de Schumann, c'est la carrière normale d'un homme de droite en Lorraine c'est d'être le béni des dieux du comité des forges. Là, tu as des sous, tu te fais élire. Il a fallu quand même beaucoup d'efforts et pas beaucoup d'argent aux ouvriers de la métallurgie communiste pour finir par avoir des députations en Lorraine mais très tardivement alors que c'est le fief. On ne sait pas mais c'est la même chose pour toute une série d'hommes politiques et notamment notre grand point carré héros du patriotisme. ce sont des hommes des Vendelles. Alors il le dit mais non, pas des Vendelles il n'en parle pas. Voyez, il montre quand même que Schumann il exagère dans le respect des droits nationaux français. Et alors, le pompon, j'en parle pas là mais quand même, regardez le livre, si vous ne l'achetez pas allez le regarder en bibliothèque. Walter Hallstein vous savez l'idole l'idole absolue Walter Hallstein mon dieu il s'est appuyé il n'avait pas des gens pour lui passer les archives mais il s'est appuyé sur une historiographie allemande extrêmement documentée. Alors là, le nazi super nazi je dirais depuis l'origine c'est logique il est juriste il est prof de droit quand même et il est tellement nazi qu'il demande à être détaché de son poste de droit pour aller combattre pour être officier formateur d'SS et qui le pince ? Mon dieu parce que c'est peu européen les américains en août 1944 à Cherbourg il est chez nous puis alors après ça s'arrange tout ça et l'autre et l'autre il raconte tout tout ça avant les élections européennes de 2019 alors lisez-les les tribunes j'ai fait moi-même une tribune évidemment qui n'est paru nulle part mais d'ailleurs elle était très longue où j'ai expliqué pourquoi Villiers dont je ne suis pas l'allié traditionnel pourquoi Villiers était en effet un analyste au sérieux de l'Europe alors vous voyez ça ça ne convient pas à Bossua qui était un des signataires de ces tribunes mais quelle honte de faire paraître des choses comme ça avant une élection européenne démocratique bon voilà bon alors mon cher Bossua nous nous connaissons depuis près de 50 ans Bossua était là avec Bourlange bon Bourlange député centriste qu'on appelle ça Bourlange j'aimerais bien être une petite souris à l'assemblée pour savoir ce que disent ses collègues de Bourlange il n'est pas une mesure américaine qui l'ait jamais critiqué cet homme alors ils étaient là tous les deux face à Vivi Orca qui nous avait fait un exposé comme conseiller historique tout à fait démonstratif de heureusement qu'il y a le plan Marshall parce que sinon les soviets nous envahissaient mais tout de même qui posaient la question de l'intérêt énorme de placer des produits en surplus et je ne parle même pas de ce qu'on appelle les surplus des produits en surplus américains et alors il y a un débat farouche pour une fois qu'il y a un débat et ça se termine je vous passe le détail avec Vivi Orca qui finit par reconnaître que finalement le choix français en faveur du plan Marshall est dû à l'appétence pour le mode de vie américain des American Way of Life voilà dont nous avons depuis éprouvé tous les bonheurs et comme vous le savez que nous continuons bien sûr à chérir plus que jamais je dirais ces temps-ci et même ces jours-ci et la réalité c'est quoi ? alors j'ai montré ce que c'était dans le cas des Anglais et puis c'est là que je vous présente mes excuses pour le niveau de détail c'est tellement incroyable qu'il a fallu que je vous montre ce qu'étaient ces accords imprésentables insignables enfin des accords d'étranglement alors sachez une chose et c'est pas du tout à cause de ma mauvaise foi jamais on ne négocie avec les Américains jamais jamais c'est ça ou c'est rien je vais vous donner un exemple je vais repasser par le cobaye américain mais le cobaye anglais mais nous on a fait aussi bien un beau jour Keynes puisque j'ai parlé de Keynes fait un peu d'humour anglais j'ai évoqué son humour et dit aux américains c'est juste avant de signer le Munich économique c'est à dire l'accord de prêt de 3 milliards 500 millions de dollars contracté le 6 décembre 45 ayez bien cette alors là c'est un père Larbourg mais alors durable bon d'autant que le père Larbourg était quand même très avantageux et donc il il j'ai perdu mon fil là voilà 6 décembre 45 alors le 24 novembre 1945 le 24 novembre 1945 Keynes fait un petit trait d'humour il dit aux américains il y avait Clayton il y avait Vincent tout ça Vincent secrétaire au trésor alors lui c'est pas un banquier c'est un juge il a même été juge à la cour suprême un juge qui a passé sa vie au service des intérêts financiers et alors il leur dit bon écoutez vos surplus c'est à dire toute la quincaillerie qu'il laissait sur place partout vous imaginez le Cap Pharnum mais vraiment du rebut vous savez comment du scrap de la quincaillerie des articles de rebut alors il dit aux américains bon écoutez nous on veut bien vous accorder 5 à 10 millions de dollars mais vraiment il leur dit ça mais vraiment pour vous rendre service alors Clayton et Vincent disent bah c'est pas compliqué vous voulez pas au prix qu'on veut c'est pas compliqué il n'y a pas d'accord du tout et à la fin de la séance le piteux comique dit bon d'accord et bien c'est comme ça surtout et d'ailleurs dans ce qui est Léonin mais à un degré alors vous me direz elle découvre l'Amérique celle-ci mais surtout ce sont des méthodes coloniales c'est ça nous qu'on a imposé aux colonies vous voyez en ce moment on a une idéologie post-coloniale coloniale tout ça alors nos adeptes des minorités voilà découvrent eux aussi la colonie pleure beaucoup mais l'essentiel ils réfléchissent pas qu'est-ce que ça voulait dire en termes économiques c'est ça qu'on a connu nous c'est ce mode c'est comme si vous me disiez que le traité du Bardo 1881 avec la Tunisie a été discuté rien n'a jamais été discuté et bien nous on s'est trouvé comme toute l'Europe dans ces conditions là y compris d'ailleurs la malheureuse Union soviétique parce que j'en parle quand même de l'Union soviétique parce que le prisme de l'Union soviétique permet de montrer la manière américaine en particulier la manière américaine de régler dans la deuxième dans l'après deuxième guerre mondiale de manière encore plus féroce que dans l'après première guerre mondiale la question des réparations vous comprenez les enjeux les vainqueurs sont plus ou moins détruits l'Union soviétique n'en parlons pas elle est détruite toute sa partie européenne est détruite vous verrez je donne des éléments d'appréciation des destructions c'est effrayant donc l'Union soviétique si elle n'a pas un peu de réparation dont je tiens à rappeler les grands historiens américains l'ont rappelé depuis notamment 1970 avec une très belle thèse d'une historienne pas traduite qui s'appelle Diane Clemens et qui s'appelle la thèse s'appelle Yalta parce que vous souvent on se dit moi je l'ai pensé même quand j'étais au début voilà j'ai pensé que Yalta ça s'opposait à Potsdam hein l'Urs avait obtenu plein de choses à Yalta et puis c'est méchant une fois la guerre finie il lui avait dit tu peux toujours attendre tu n'auras rien du tout tu te débrouilleras avec ta zone pourrie et pas grand chose dedans parce que l'appareil militaire allemand il était essentiellement dans les zones occidentales bon et ben pas du tout c'est à dire que je montre ce que c'est que la question des réparations et alors il faut avoir ceci en tête les deux guerres mondiales sont séparées par peu d'années peu de décennies donc si vous voulez le fringant jeune homme de 25 ans il est toujours là et qui est-ce qui avait fait barrage contre les réparations tout l'appareil financier les grands avocats d'affaires les Deleuze ils étaient là à Paris à la conférence de Paris alors inutile de vous dire qu'ils avaient tordu le pot pour réparation bon après ça a pris un peu de temps et comme l'Angleterre et la France avaient quand même encore un peu de dents bon ça avait un peu duré mais les réparations avaient été ruinées on vous explique moi j'ai des idées je crois que mes lycéens l'avaient mieux compris que mes étudiants je n'ai jamais pu faire comprendre à mes étudiants jamais j'ai pourtant fait des efforts mais je ne pouvais rien faire je dirais contre 18 ans d'intoxication ou presque c'est à dire que mes étudiants ont toujours été persuadés que la deuxième guerre mondiale c'est à cause des réparations ah bon ? mais non pas du tout et on a des démonstrations historiques absolument convaincantes en particulier de Frank Costigliola que je cite d'ailleurs qui est un historien passionnant du rôle des Etats-Unis dans l'entre-deux-guerres pas du tout pas du tout puisqu'ils les ont ruinées les réparations mais vous comprenez avec des adversaires qui n'ont pas tout perdu la preuve ils n'ont pas perdu leurs empires ils auraient dû les perdre si les Etats-Unis avaient réussi leur projet la chute des empires c'était pas en 45 c'était en 18 et bien donc ils ont un peu résisté vous voyez l'impérialisme l'impérialisme dominé a résisté un petit peu mais ça n'est plus le cas en 1945 c'est à dire que les Etats-Unis sont dans une position de force tout autre ça vous explique d'ailleurs que le premier celui qui trinque le plus vite c'est l'Empire Britannique vous imaginez l'Inde ce que ça a représenté en 47 donc les Deleuze qui avaient cassé les réparations mais enfin rassurez-vous on n'était pas tout seul tout l'appareil américain qui était là et bien les Deleuze c'est pareil les deuxièmes réparations alors là n'en parlons pas l'Union Soviétique est anéantie puis alors c'est bien ils passent leur temps à le dire elle est morte dit Harriman alors Harriman je ne sais pas si vous voyez qui c'est Harriman c'est l'héritier d'un empire ferroviaire gigantesque il est ambassadeur il est plein de choses il a même été ambassadeur chez nous il a été ambassadeur spécial du plan Marshall et il est figurez-vous ambassadeur à Moscou de 43 à 46 et qu'est-ce qu'il dit en 44 ils n'auront pas ils sont tellement anéantis qu'ils vont se contenter du petit milliard de dollars de prêts qu'on leur promettra et puis ils ne vont pas nous embêter ils n'auront pas de zone d'influence et que font les américains entre 43 et surtout entre 44 et 45 ça personne ne le sait ils s'en vont envoyer leurs émissaires partout en Europe orientale avec qui ils discutent nous voilà encore dans ces affaires de classe choquantes ils vont discuter avec la grande bourgeoisie des pays d'Europe de l'Est alors elle est mal en point parce qu'elle a tellement secondé l'occupant allemand qu'elle n'est pas bien en cours la population n'aime plus du tout si elle l'a aimé avant bon alors ils s'en vont en Roumanie ils s'en vont partout et puis ils se disent qu'avec les américains ils vont échapper au sort qui les attend qui est effectivement très désagréable parce qu'ils vont perdre l'essentiel de leur richesse quand même bon enfin heureusement il y a l'exportation des capitaux comme vous le savez ils n'ont pas tout perdu mais ils s'en vont sur place parce que en 44 les américains pensent que l'URSS est assez affaibli pour ne pas pouvoir se ménager puisque pas du tout présenté comme un truc dangereux qu'est-ce qu'elle veut faire l'Union soviétique elle veut un truc elle veut une chose toute bête toute simple elle veut supprimer le cordon sanitaire elle ne veut plus d'une zone d'invasion allemande à travers l'Europe orientale c'est fini la Pologne voie de passage fini une partie de l'Allemagne voie de passage fini bon alors Staline est très compréhensif on ne peut pas imaginer plus compréhensif que ce qu'on dit d'ailleurs dans l'état où ils sont c'est difficile de ne pas être compréhensif et on a toutes les tractations qui montrent que j'y insiste mais vous verrez la démonstration et les américains l'ont fait avant moi l'URSS n'a rien obtenu en fait à Yalta elle a obtenu une déclaration mais ce qui est important vous le savez dans une conférence c'est pas les déclarations c'est la cession c'est ce qui s'est dit alors inutile de vous dire que si c'était comme ça à Yalta l'Union soviétique n'avait aucune chance de toucher des réparations elle n'a rien touché sachant que ce qu'elle demandait c'est à dire la fameuse déclaration il y aura 20 milliards de dollars de réparations dont 10 la moitié pour l'Union soviétique évite pour l'ensemble les Etats-Unis très affaiblis par la guerre Etats-Unis Angleterre et puis le reste pour les autres vous voyez nous on était dans on était dans le reste nous on était dans les deux ça faisait pas beaucoup mais ça c'est pas c'est pas du tout ce qui s'est passé sachant que les destructions soviétiques étaient de combien 200 milliards de dollars on peut pas être plus mignon et puis alors plus arrangeant que les soviétiques j'en vous jure c'est pas possible d'ailleurs c'est ce qui m'a valu je dirais c'est ce qui m'a valu la séparation de mon milieu moi comme ça fait 50 ans que je vois dans les archives une Union soviétique franchement très sympathique faible gentil tout ça on peut pas être plus gentil en matière de relations internationales que les soviétiques sauf qu'ils se sont pris quand même un petit moment de zone d'influence mais extérieur mais plus gentil c'est pas possible et comme les archives américaines sont très claires elles le disent d'ailleurs Stettinius qui a été secrétaire d'état de novembre 1944 jusqu'à l'arrivée de Burns en juillet 1945 il le dit mais on pouvait pas être plus compréhensif que les soviétiques à Yalta évidemment ils se sont fait dire non à tout bon alors qu'est-ce que ça montrait vous me direz on s'en fiche c'était les soviétiques bon même si nous nous sommes dans des milieux qui ne nous en fichons pas entièrement mais bon on peut s'en fiche à Sciences Po on peut s'en fiche bon mais il n'y a pas que l'Union soviétique il y a les autres qui voulaient des réparations vous me direz mais non mais si de telle sorte d'ailleurs que je le montre la France qui a un programme de réparation et bien la fois est tout bête la France elle ne peut pas se reconstruire si elle n'a pas de charbon allemand ce n'est pas possible ou elle se reconstruira mais très lentement si elle n'a pas d'une part de charbon allemand et d'autre part de travailleurs parce qu'elle a besoin de main d'oeuvre rien vous m'entendez elle n'aura rien rien alors les américains vont tout de suite comprendre que de toute façon le charbon faudra payer en dollars donc il paraît vous verrez je montre comment l'affaire des réparations s'est résolue en dollars vous me dire en dollars c'est pas très abusé c'est des réparations ça théoriquement des réparations vous les payez pas d'ailleurs c'est pas vrai aucune des réparations n'a été payée mais je n'ai pas le temps de m'étendre là dessus donc la France en fait n'aura rien ben alors du charbon allemand en dollars c'est bien quand même c'est à 16 dollars la tonne en 46 les américains c'est à 16 dollars oui la tonne les américains c'est deux fois plus cher et puis le frais c'est deux fois plus cher encore donc à la sortie de la mine le charbon allemand il est à au quart bon il y a des transports quand même pour balader le charbon de la roue jusque chez nous mais vous voyez c'est pas comme le frais américain donc on sait en 45 qu'on n'aura rien quelle est la différence entre le premier et le deuxième après-guerre la relative force européenne fait que les européens notamment la France réussissent quand même à se payer un peu sur la bête ils en tirent un peu des réparations mais très peu il faut savoir que globalement les réparations allemandes ont été payées à quelque chose comme entre 10 et 13% du montant fixé entre 1920 et 1921 entre les conférences de SPA et la conférence suivante 20-21 le pourcentage puis après la somme la France l'ensemble n'ont eu que 10 à 13% et mes étudiants étaient persuadés qu'on avait tellement pressuré les allemands que c'était à cause de ça que Hitler était venu et tout ça c'est vrai que la population allemande a été pressurée mais elle n'a pas été pressurée pour payer les réparations c'est pas vrai elle a été pressurée en raison des conditions parce qu'elle a été l'objet évidemment de la rationalisation de l'arrivée en masse des capitaux américains et alors il y a une chose que je ne vous ai pas dite et que je monte dans le livre évidemment qui a la même politique allemande après la deuxième qu'après la première les Etats-Unis en plus avec les mêmes hommes vous me direz il y a bien des petits jeunes qui arrivent oui en plus mais on a tous ceux qui avaient fait la fortune américaine des années 20 vous savez les américains passaient leur temps il faut voir les sessions d'Yalta où Churchill dit mais ce n'honte et puis ce qu'ont eu les français c'était tirer des poches des américains oui et puis Roosevelt qui finit par dire parce qu'il envoie toujours les anglais en avant-poste et Roosevelt qui finit par dire oui mais oui quand même puis que ce qu'on a perdu comme argent ils se sont enrichis mais je veux dire ils se sont gavés jusqu'à la crise gavés toutes les banques notamment la banque qui a été le principal prêteur à l'Allemagne mais pas du tout pour payer les réparations pas du tout pour la dette privée et vous savez à quoi elle a vous savez à quoi elle a servi cette dette privée et bien à réarmer l'Allemagne tiens depuis les années 20 il paraît que c'est le méchant Hitler tout seul qui a décidé en 30 hommes pas du tout l'Allemagne s'est armée jusqu'au temps de 1919 à 1939 en parfaite connaissance de cause de l'ensemble des puissances des créancières pourquoi ? pour une raison très bête et très capitaliste il n'y avait pas plus rémunérateur que les prêts à l'Allemagne des années 20 aux années 30 alors ça surmonte évidemment toutes les enfin toutes les éventuelles hésitations d'ailleurs il y en a eu aussi alors je vous ai parlé un peu d'économie et il faut quand même que je vous dise quelque chose vous me direz de Gaulle alors écoutez de Gaulle moi j'en parle beaucoup de de Gaulle mais de Gaulle je dirais que il fait des remarques de Gaulle il dit par exemple parce que vous savez que les américains nous ont coûté très très cher quand nous sommes devenus le principal l'élément essentiel du front occidental et nous sommes devenus ça à partir du 6 juin 1944 donc vous verrez la fortune que nous a coûté la présence des troupes américaines qui le sait ça tiens je suis allé à Nice j'ai oublié de leur dire mais il est vrai que ce n'est pas dans le sujet direct tous les hôtels et une partie essentielle des villas de la côte d'Azur ont été consacrés aux frais de la France à accueillir les permissionnaires américains en 1945 ça nous a coûté une fortune bon grosso modo ce qu'on appelle l'aide réciproque qui est énorme quelque chose entre 825 et 1 milliard de dollars comme c'est les américains qui ont évalué et l'aide réciproque et leur aide c'est devenu pas grand chose contre 3 milliards de dollars et puis vous voyez c'est comme les c'est comme les surplus au fil des mois ça augmentait les américains des surplus ils en voulaient d'abord 150 millions 150 millions ça s'est terminé provisoirement avec les accords Bloomberg à 300 millions puis des akouski 381 je ne peux pas vous dire la fin parce que tout n'est pas clair sur les conditions du paiement mais on a payé 30 ans d'ailleurs on avait contracté des prêts à 30 ans 30 ans on a été la France a été grevée pendant 30 ans notamment d'emprunt de non pas de reconstruction il n'y a aucun crédit de reconstruction vous m'entendez bien aucun et j'en apporte la démonstration il y a des crédits pour paiement des dettes de guerre et les dettes de guerre elles sont estimées par les américains donc ça vous fait une dette de guerre mais monstrueuse monstrueuse en 30 ans à 30 ans entre 2 38 c'est des taux forts à l'époque 2 3 8 et 3% vous me direz il y a bien des trucs qui nous ont aidé moi je vous dis lisez les chapitres je reconnais qu'il y a une partie économique qui est un peu précise mais il faut savoir de quoi on parle alors le cinéma là-dedans le cinéma je dirais que c'est le cas le plus simple vous verrez vous verrez comment l'affaire s'est faite alors je vous le dis parce que ça nous amène directement à une autre partie de mon ouvrage qui est très importante et que je vais interrompre parce que voilà je suis trop bavarde et donc c'est la partie politique et culturelle de cette affaire car vous ne vous ne procédez pas à la conquête d'un pays sans conquérir les armes comme on dirait sans conquérir des classes sociales intéressantes finalement elles sont toutes intéressantes la plus intéressante c'est quand même les élites c'est à dire voilà votre équivalent social et puis les intellectuels c'est bien les intellectuels vous voyez surtout quand ça dit ce qu'on attend d'eux c'est bien alors ça commence là vous dire mais non c'est la guerre froide ben non pas du tout et d'ailleurs je montre comment tout ça a été préparé très activement pendant la deuxième guerre mondiale ça avait commencé avant parce que avant Duroselle il y avait Renouvin et Renouvin il y avait des financements américains depuis 27 27 vous voyez comment l'histoire occidentale à se miner chez nous ah bah bruit on sait rien mais heureusement on a les archives et donc voilà comment on conquiert les classes dirigeantes vous êtes étonnés ? les classes dirigeantes elles ont fait nous sommes un impérialisme dominé un impérialisme dominé il y avait besoin de protecteur on me dirait moi je connais un cas c'est l'impérialisme italien et ben la France c'est pareil c'est pareil non mais je lui dis on pourrait avoir vous voyez une petite une petite tendance condescendante vous voyez les oeuds italiens ben nous pareil pareil la peur du peuple qui fait que la dynastie de Savoie en 1898 combat férocement ces révolter de la faim de la misère à Turin et ailleurs et ben c'est la réaction de nos classes dirigeantes la haine du peuple qui a fait d'ailleurs que dans la crise des années 30 ces classes dirigeantes sont devenues d'un continental exclusif des années 30 à 1900 à une période établie entre 40 et 44 sachant que on peut très bien collaborer jusqu'en 44 et avoir assuré ces relations futures à partir de 40 voilà sans compter l'entre-deux-guerres où on s'aimait bien quand même donc la conquête politique la conquête culturelle alors au sens large politico-culturel les intellectuels vous me direz mais c'est une mesure du plan Marshall ça mais non mais non c'est dans les accords c'est dans les accords Bloomberg il y a un petit article 7 du gros morceau gros morceau de ce que j'appelle le millefeuille c'est indescriptible enfin j'essaie de le décrire ça fait un très gros chapitre un millefeuille il y a ce qu'il y a dedans il y a ce qui est avec des annexes secrètes qui annule ce qu'il y a dedans j'ai jamais vu ça je n'ai jamais c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été précise vous allez voir le gros le gros de l'accord c'est la liquidation des dettes de guerre il paraît qu'ils nous ont annulé les dettes de guerre c'est bon alors vous avez plein d'articles ils sont déjà atroces mais en plus ils sont précisés par des annexes secrètes qui en annulent plusieurs dispositions vous tombez de caribes dans si là dans la surprise il est froid bon alors il y a ça et puis alors ça c'est soumis à ratification hein il a fallu bon on a séduit les classes dirigeantes quand on a séduit les classes dirigeantes on a séduit leurs représentants c'est elle qui est finance les intellectuels oh mais c'est bien connu ils étaient très progressistes en 1945 même dans les accords Bloomberg il y a un petit article le sait qui dit que la France elle doit consacrer au moins 25 millions de dollars aux achats américains de bâtiments et diverses activités consacrées aux affaires d'enseignement oh et bien voilà voyez vous avez vu nos French American Young Leaders vous vous dites ça c'est les années 80 mais non ça commence là et en même temps on a des archives qui montrent que un tel se balade au MIT à Harvard etc puis commence à établir des relations et comment vous faites que des élites intellectuelles même de gauche très à gauche ne mettent plus en cause la domination américaine et bien vous lui financez une partie de ses études elle devient très compréhensive et très reconnaissante donc ça commence et j'ai montré d'ailleurs comment c'est un aspect qui sur le plan académique a une grande importance alors évidemment je ne peux pas raconter ma vie mais quand même dans le chapitre 9 je la raconte un peu parce que dire ça dans les années 80 c'était déjà extrêmement tabou ça m'a valu d'avoir une thèse d'état quand même félicitations très honorables félicitations à l'unanimité qui normalement valait je dirais publication automatique aux éditions de la Sorbonne vous voyez qui vous pose qui vous pose un mandarin à défaut d'une mandarine et donc je n'ai pas eu droit parce que Durosel a hurlé au téléphone il m'a dit quoi ? tant que je serais directeur des éditions de la Sorbonne jamais votre thèse comme il a été longtemps je pouvais attendre longtemps donc ma thèse a été publiée à l'époque à l'époque j'avais de la chance ce ne serait pas possible qu'aujourd'hui aux éditions sociales une thèse d'état publiée aux éditions sociales on voit là on voit là une idée c'est vous dire que dans les années 80 il y a eu une campagne pour liquider les révisionnistes si vous saviez ce qu'on aurait gagné à les lire et liquider les 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 lilliputes alors vraiment à l'état de trace qui avaient trouvé que finalement on pouvait se fier entièrement aux archives je le dis parce que je le dis en rigolant vu que ça fait 45 ans que ça dure je ne vais pas pleurer mais il faut comprendre ce qu'a signifié dans une période encore de relative liberté intellectuelle parce que la thèse d'état donnait une relative liberté intellectuelle c'est pour ça qu'ils l'ont tué d'ailleurs en 84 comment il était déjà difficile dans les années 80 alors que s'ouvraient les archives et bien de ne pas céder à l'atlantisation culturelle qui vous le savez a fait l'objet d'un ouvrage sur une période un peu plus tardive mais que je considère comme le chef d'oeuvre des chefs d'oeuvre parce qu'en plus il est rigolo c'est le livre de Francis Saunders que quelques-uns d'entre vous ont dû acheter à des prix de marché noir scandaleux je vous signale quand même qu'on peut pour les anglophones il est lisible en anglais mais il était récemment négocié jusqu'à 800 euros là je veux les cours ont baissé ils sont à 200 je vous le dis et elle explique ce que c'est que la conquête des élites intellectuelles alors vous comprenez une fois que vous avez les sources vous pouvez quand même expliquer que c'est la CIA qui a financé par le biais des fondations bon affidées comme on dit vous voyez tout à fait honorable la fondation Rockefeller qui avait déjà inondé l'Europe dans l'entre-deux-guerres la fondation Carnegie qui avait fait la même chose c'est la plus vieille et puis la fondation Ford depuis 1936 la fondation Ford pardon c'est celle qui a financé Jean-Baptiste du Roselle et Sciences Po tous tous les fonds américains bon je suis désolé mais ces fonds américains sont des fonds CIA hein moi il n'y a aucun doute absolument aucun doute je vous signale d'ailleurs je vous signale l'intérêt très grand de la thèse d'un monsieur qui s'appelle il faudrait quand même pas que je l'oublie ben je l'oublie là mais il était dans mon livre enfin une thèse allemande énorme sur du Roselle et cette historienne dont je retrouverai le nom après a publié aussi un article très intéressant en français je crois il me semble qu'il est en français vous verrez les références dans une revue latino enfin au nom latino-américain en ligne donc ça c'est accessible sur le combat entre les influences françaises et les influences américaines en histoire dans les années 50 et 60 et il faut que vous lisiez cet article parce que vous vous rendez compte de ce qui s'est joué et de ce qui explique aujourd'hui les positions spectaculaires de l'université française jusque dans son extrême gauche c'est à dire un ralliement occidental absolument sans réserve et me direz-vous et les partis et les syndicats alors là bon il se trouve que depuis longtemps j'avais vu des archives sur la question mais bien entendu ça a été une donnée importante c'est à dire comment se met en place la corruption politique la corruption syndicale donc on n'a pas attendu le plan Marshall à une étude de vous dire avec l'ineffable chef de la corruption Irving Brown on n'exagérera jamais assez jamais le rôle d'Irving Brown non pas qu'il ait eu à lui seul la puissance mais il avait l'argent des services secrets et de la CIA comme dit un témoin de la CIA un des témoins d'ailleurs qui ont beaucoup parlé à Francis Sanders c'est bien c'est pas compliqué je ne l'ai jamais vu Brown avec un nickel on pourrait dire avec 5 sous qui n'ait pas été dispensé par la CIA c'était par l'ias de Billard mais d'une manière caricaturale on ne peut même pas imaginer je vous renvoie d'ailleurs à l'émission de Minov des années je crois de la fin des années 90 ou du début des années 2000 sur le cas allemand où avait été traité aussi le cas français de ce rôle d'Irving Brown qui avait littéralement pourri les intellectuels avant d'avoir un rôle tout à fait codifié dans le cadre du plan Marshall avec les crédits de contrepartie de 5% du total du plan Marshall après 10% dont les américains donc entièrement payés évidemment par le débiteur dont les américains faisaient l'usage qui leur convenait ça ça a été 200 millions de dollars par an vous renseignerez sur le cours du dollar 200 millions de dollars par an pendant la période du plan Marshall mais ça avait commencé avant alors me direz oui mais nous on vit dans des pays démocratiques c'est pas comme à l'Est là où on contraignait ah bon et bien vous regarderez comment ça s'est fait sur quelle partie ça s'est appuyé pourquoi est-ce que c'est la SFIO qui a été la plus sensible sachant que hors parti communiste qui à l'époque était absolument sauf tel militant évidemment qu'on pouvait appâter par des arguments séduisants c'était les autres partis et le parti principal c'était la SFIO depuis l'entre-deux-guerres et pourquoi ? pourquoi ? enfin je ne sais pas où est l'œuf où est la poule la SFIO était le parti le plus sûr parce que c'était le seul qui officiellement n'était pas anti-allemand or en 1944-45 dire on ne va pas faire payer les fils pour les pères ils ont osé quand même en 1944 on ne va pas faire payer ah bon où sont les pères où sont les fils on ne va pas faire payer les fils pour les pères c'est-à-dire que c'était les seuls à dire mais non il ne faut pas être méchant avec l'Allemagne tout le monde était décidé presque tout le monde en France était décidé il faut le dire quand on parle d'ailleurs des pratiques barbares ou sauvages il faut savoir ce que 4 ans d'occupation avait déclenché en France de sentiments contre les allemands bon alors vous avez tout un développement dans les archives américaines qui explique pourquoi ceux-là ils sont sûrs ils sont même tellement sûrs que quelquefois ils sont coincés au gouvernement parce que s'ils avouent à quel point ils sont pro-américains et décidés à larguer tout en matière allemande le charbon les règles tout ils vont s'effondrer et puis comme ils s'effondrent déjà c'est quand même pas la peine de le dire et pourquoi me direz-vous le MRP il était gaulliste mais pas du tout il y a le De Gaulle qui était gaulliste et puis et puis un ou deux gars parce que Bido vous me dire mais Bido qu'est-ce qu'il était gaulliste vous allez voir Bido reçu en secret demandant être reçu en secret par les américains pour dire bon alors on va faire comment pour les élections de mai 46 c'est bien simple c'est à ne pas croire c'est à ne pas croire mais comme on a les archives américaines on croit parce que comme en plus elles sont un peu censurées parce que le pire quand même ils le coupent vous allez voir ce que c'est que le pas pire que vous dire bon et ça nous fait et ça nous fait une une impossible c'est pas compliqué vous vous demandez pourquoi dans la zone d'influence américaine finalement les communistes je parle des communistes tels qu'ils étaient quand ils étaient communistes les communistes n'ont jamais pu franchir le pas le seuil d'un gouvernement vous allez voir comment s'organise la liberté vous allez voir parce que c'est ça qu'il faut montrer vous comprenez les soviets ils ont fait pression sur les élections mais les soviets quand vous regardez les archives des ambassadeurs français ils étaient ils étaient d'une discrétion de violette ils disaient ils disaient à leurs amis bon vous êtes gentils vous n'allez pas dans les organismes américains qui reconstruisent l'Allemagne pour le reste ils se sont mêlés de rien jusqu'en 47 48 vous allez voir comment les américains se sont mêlés de tout depuis le début mais de tout évidemment avec l'adhésion de la majeure partie de ceux qui avaient soutenu l'Allemagne avant eux bref c'est un c'est un descriptif littéralement abominable mais dont je récuse toute la responsabilité ce sont les archives qui dictent moi ça ne me gêne pas précisément c'est sans doute d'ailleurs parce que j'ai consulté beaucoup d'archives que j'ai montré cette constante depuis les années 70 c'est que quand vous voyez des archives pareilles que vous passez votre vie dedans vous ne pouvez pas dire qu'il y a à un pôle le monde de la liberté et de l'appétence pour l'American way of life et le monde de l'enfer bolchevique c'est impossible et il n'est au fond que l'histoire économique pour le faire comprendre l'histoire économique qui a évidemment sa contrepartie politique culturelle qui me permet d'affirmer que non la guerre froide n'a joué aucun rôle d'ailleurs la guerre froide avait commencé en 17 donc elle n'a pas commencé en 47 ce sont les règles d'un impérialisme hégémonique qui se sont établies de manière quasi totale entre dirons-nous 1941 39 pour l'Angleterre 41 42 pour la France et qui font qu'aujourd'hui il est sur le plan académique très mal venu de dire que l'aide américaine n'a pas été une aide l'aide américaine a été un carcan merci merci